Mais le problème, M. le Président, c'est que le Premier ministre, lui, voit des ennemis partout. Maintenant, ce sont les employés de Radio-Canada qu'il a dans sa mire. Le Premier ministre a dit hier que les journalistes de Radio-Canada, et je le cite, détestent les valeurs conservatrices, que la majorité des employés de Radio-Canada, ni plus ni moins, veulent se débarrasser de son gouvernement. Mais est-ce que c'est juste possible que le Premier ministre s'est trompé et que ce qu'il voulait dire, en fait, c'est qu'il s'est finalement rendu compte que la vaste majorité des Canadiens veulent se débarrasser de son gouvernement. Monsieur le Président, nous croyons qu'une grande proportion des Québécois et des Québécoises sont d'accord avec notre gouvernement, avec l'allègement du fardeau fiscal, la baisse des taxes et des impôts, des avantages aux familles directes, la lutte contre la criminalité et le terrorisme au lieu d'une partie-là qui est pour hausser des taxes et des impôts, qui est pour des bénéfices, pour des bureaucraties et des syndicats, et qui ne prend pas au sérieux la lutte contre des terroristes, des jihadistes et des criminels. Monsieur le Président, la vague orange au Québec sont devenues les connes oranges, et les Québécois vont se débarrasser d'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada